Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester ensemble une box qui intéresse pas mal de monde, la Nokia Streaming Box 8000. C'est une box qui est équipée d'un soc AMlogic S905 X3, le même que l'on retrouvait sur pas mal de box Android chinoises depuis un an, un an et demi. C'est couplé à 2 gigaoctets de mémoire RAM DDR3 et ça tourne sous Android TV 10. Tout ça pour un prix de 99 euros. Alors Nokia c'est une marque qui a surtout été connue en France pour leur téléphone portable, à une époque ils étaient leaders. Alors ici cette box Nokia elle est distribuée par Streamview et elle est fabriquée par SEI Robotics. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs entreprises qui disposent d'une licence pour vendre des appareils sous la marque Nokia, donc Streamview ils en font partie, donc distribuée par Streamview, fabriquée par SEI Robotics et de marque Nokia. Vous suivez toujours ? Et donc maintenant qu'on a fait les présentations, si cette vidéo vous intéresse, restez connectés ! Il y a quelques semaines j'avais fait une vidéo de déballage sur cette box TV, n'hésitez pas à aller la regarder, il y a certaines choses sur lesquelles je vais pas revenir. Au niveau du design on a une box classique, carrée, un peu plus grande que certaines, un peu plus petite que d'autres. Dessous on a quatre patins pour l'adhérence qui sont positionnés en cercle. Au niveau de la connectique, c'est intéressant, sur le côté droit on a un port usb 3.0, au dos on a un port power pour l'alimentation de 12 watts, on a un port ethernet 100 mégas, on a un port HDMI 2.0, on a une sortie AV-out, une sortie audio optique speedif et un port usb type C. Alors ce port usb type C ça aurait pu être intéressant, malheureusement il sert uniquement à charger des appareils, à charger son smartphone par exemple. Cette Nokia streaming box 8000 tourne sous Android TV 10, donc c'est la version pour les télévisions du système d'exploitation de Google. Alors j'ai déjà fait de nombreux tests de box Android, de box Android TV, donc je me répète à force de parler des mêmes systèmes d'exploitation, surtout que dans le cas d'Android TV au niveau personnalisation c'est plutôt limité pour les constructeurs et les fabricants, et en général l'interface est identique sur chaque appareil. Donc on a bien l'interface habituelle des box Android TV, comme on avait sur Android TV 10, sur Android TV 8. Il y a quelques mois j'avais testé le Google Chromecast sous Android TV 10 avec l'interface Google TV, d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo n'hésitez pas à la regarder, elle va s'afficher en haut. Et donc sur ce Chromecast on avait une interface Google TV, donc il y avait eu pas mal de rumeurs sur le net disant que ça serait la nouvelle interface d'Android TV pour les appareils qui tournent sous Android TV 10. Avec cette nouvelle box Nokia, ça a tendance à prouver que non, on a toujours l'ancienne interface d'Android TV. Et d'ailleurs au passage si vous possédez un appareil Android TV à la maison et que vous voulez tester l'interface Google TV, j'avais fait une vidéo et encore une fois elle va s'afficher en haut, n'hésitez pas à la regarder. Donc ici sur cette Nokia on est sur l'interface habituelle faite sous forme de vignette, on a une ligne qui correspond aux applications, mais on peut aussi rajouter des lignes qui vont correspondre au contenu de certaines applications compatibles. Certaines personnes apprécient l'interface alors que d'autres regrettent encore l'ancienne version d'Android TV. Niveau personnalisation c'est assez limité, on va pouvoir déplacer des applications, choisir quel contenu afficher pour chaque application compatible avec l'interface Android TV, mais ça va aller guère plus loin. démarrer YouTube et mettre culture chronique. Au niveau des paramètres il n'y a rien de bien particulier, on a les habituels réglages d'image et réglages de son, plus les réglages habituels d'Android TV. Comme tous les appareils Android TV on a le Play Store Android TV, donc c'est une version plus limitée du Play Store Android, avec seulement des applications optimisées pour une utilisation à la télécommande. D'ailleurs en parlant de télécommande, on a une télécommande un peu inhabituelle pour ce type de box. En général sur ce type de box orienté SVOD, on a des petites télécommandes qui se prennent facilement en main, mais qui sont assez limitées au niveau des touches. Ici on a plutôt une télécommande qui se rapproche de celle des box IPTV ou des téléviseurs. Donc la télécommande est assez longue, fine, il y a pas mal de touches, notamment les chiffres, et elle est plutôt bien adaptée pour une utilisation IPTV. On a des touches rapides pour accéder à YouTube, à Netflix, à Prime Vidéo, au Play Store, et toutes les touches sont rétro-éclairées, donc ça c'est plutôt cool. Après ça va être une question de préférence. Certains vont la trouver trop grande et vont préférer une petite télécommande avec peu de touches, et d'autres vont la trouver plutôt sympathique. Ça dépend de vos goûts et de vos besoins. Alors pour la partie performance, Nokia équipe. Alors pour la partie performance, StreamView a équipé. Alors pour la partie performance, SEI Robotics a équipé sa box d'un stock AMlogic S905X3, couplé à 2 Go de mémoire RAM DDR3. On a aussi 8 Go d'espace de stockage avec seulement 4 Go de réellement utilisable. Alors je vais dire un mot pour le stockage, parce que mine de rien, même si on utilise en grande majorité des applications de SVOD, 4 Go c'est assez limité et ça se remplit super vite. Mais bon, de plus en plus, ça a tendance à devenir la norme. Si on veut des gros espaces de stockage, il va falloir se tourner vers les box Android chinoises, mais elles sont pas forcément faites pour les mêmes utilisations. Les performances sont bonnes à la hauteur de ce processeur. C'est plus performant et rapide qu'une Mi Box S, mais c'est quand même beaucoup moins performant qu'une Nvidia Shield TV. Ça se situe quelque part entre les deux. Quoi qu'il en soit, les entrées sorties d'applications se font correctement, la vitesse de navigation est relativement fluide, il n'y a pas grand chose à dire de ce côté là. Si on le souhaite, on peut connecter une manette grâce au Bluetooth 4.2 et jouer à des jeux Android. On n'est pas sur des performances haut de gamme en jeux vidéo et dans la plupart des jeux, on aura une qualité graphique basse ou moyenne, avec certains jeux très gourmands et très récents qui auront du mal à tourner. Sinon, il y a l'aspect rétro gaming qui peut être intéressant sur ce type de box. Ça va nous permettre de jouer jusqu'aux générations PSP, Dreamcast et une bonne partie des systèmes plus anciens. En ce qui concerne les applications de SVOD, cette Nokia Streaming Box 8000 emporte tout ce qu'il faut au niveau certification et DRM. Donc on a la certification Netflix, les DRM Widevine Level 1 et les Microsoft Play Ready. Donc on va pouvoir avoir Netflix, Disney Plus et Prime Video jusqu'à une définition maximale en 4K. Molotov TV et My Canal en 1080p Full HD si on est abonné. Sinon, dans le cas de Molotov, ça sera limité à la HD si on n'a pas d'abonnement. Et YouTube, comme d'habitude, qui ne tient pas compte des DRM, on pourra avoir de la 4K. L'appareil décode le VP9.2, le H.264, le H.265 et prend en charge le HDR10. Par contre, il ne prend pas en charge le Dolby Vision. Mais par contre, il y a un gros problème au niveau du HDR10, c'est qu'il est activé en permanence. Donc il faut savoir que lorsqu'on connecte cette box à la télé, le mode HDR est activé en permanence. Donc ce n'est pas la seule box dans ce cas-là. Mais en général, dans les réglages, on a un petit paramètre pour activer ou désactiver le SDR vers HDR. Et ce n'est pas le cas ici. Donc vous allez avoir le HDR qui va être activé en permanence, même sur les contenus qui ne sont pas HDR. Alors personnellement, même si j'apprécie beaucoup le HDR, je continue de regarder quand même beaucoup de contenus qui sont en SDR. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Alors sur ces contenus SDR, on va avoir une image qui n'est pas belle du tout. On va avoir une image terne, une image palette, une image plate avec très peu de relief. Alors si on veut, on peut s'amuser à aller dans les réglages de la télé à chaque fois qu'on regarde un contenu SDR, modifier les réglages de couleurs, ajouter des couleurs, se prendre la tête à modifier ses réglages à chaque fois. Mais c'est franchement super compliqué. Donc de ce côté-là, c'est un réel problème. Est-ce qu'ils vont corriger le problème ? Combien de temps ils vont mettre pour corriger le problème ? Parce que vu comme ça, ça paraît super simple. On se dit, il suffit de rajouter un petit paramètre, activer, désactiver. Activer le HDR, désactiver le HDR. Mais ça se fait pas aussi facilement. Récemment, Free avait le même problème sur le player pop et ça a pris six mois à être résolu. Les applications de playlist IPTV fonctionnent rapidement. Par contre, j'ai eu des problèmes au niveau de l'image. Donc ça provient peut-être du fait que le HDR est activé en permanence. Je sais pas. Mais d'habitude avec le même processeur, je n'ai pas ce souci là. Pour la partie audio, on a une certification Dolby Audio. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais on a malheureusement beaucoup de problèmes. Alors pour ceux qui ont une barre de son ou un amplificateur, il faut savoir que le passthrough fonctionne mal. Alors déjà, il n'est pas possible d'avoir du Dolby True HD, du Atmos, du DTS HD. Ce sera au maximum du PCM stéréo. En plus, il n'y a pas de réglage optimal pour tous les formats. C'est-à-dire que selon le format audio de la vidéo qu'on est en train de regarder, il va falloir aller dans les paramètres audio pour faire des modifications. C'est assez relou. En plus de ça, il y a des bugs, des sauts du son. Donc si on active le passthrough selon les formats audio, on va avoir des sauts de son toutes les secondes. On va avoir un son très bizarre. Donc il y a vraiment un gros problème de ce côté-là. Si on passe pas en passthrough et qu'on active certains des formats pris en charge, tout va être transcodé en Dolby Digital+. Je ne sais pas pourquoi. Que ce soit le Dolby Digital, le DTS, le Dolby Digital True HD, etc. C'était tout transcodé en Dolby Digital+, mais avec des bugs audio sur les formats audio HD. Donc je ne sais pas si vous arrivez à suivre. C'est assez compliqué. Mais ce qu'il faut réellement comprendre, c'est qu'il y a des gros bugs et qu'il n'y a pas de réglages optimaux. Vous allez passer votre temps à farfouiller dans les réglages selon les contenus que vous allez regarder. Enfin, on va terminer sur la partie réseau de l'appareil. Donc on a une sortie Ethernet qui est limitée à 100 mégas. On n'a donc pas de gigabits. Et pour le Wi-Fi, on a du Wi-Fi AC double bande, 2,4 et 5 gigahertz, avec des très bons débits régulièrement au-dessus de 300 mégabits par seconde. Alors en conclusion, c'est dommage, il y avait des choses super intéressantes sur cet appareil, mais à l'heure actuelle, c'est franchement pas possible de vous le conseiller. Il y a trop de problèmes, que ce soit des problèmes avec le HDR activé en permanence ou avec les bugs audio. Alors il va falloir voir avec le temps si les problèmes sont corrigés. Si StreamView est sérieux au niveau des mises à jour, il faudra voir avec le temps. Au niveau des plus, j'ai noté les bonnes performances générales, le système Android TV 10, les DRM et certification vidéo, le Wi-Fi AC double bande, et le son 5.1 sur les applications de SVOD. Et au niveau des moins, il y en a beaucoup, le HDR activé en permanence, l'absence de Dolby Vision, Dolby Atmos, le bug du passt-through audio, l'Ethernet 100 mégas seulement, la RAM qui est en DDR3, le stockage de seulement 8 gigaoctets, et le port USB type C qui sert seulement à charger les appareils. J'espère malgré tout que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et sur le site culturechronique.fr. Sur ce passez une excellente fin de journée, une excellente matinée, une excellente nuit. C'était Joe pour Culture Chronique, ciao ciao !